C'était huit années passionnantes, et je veux dire que tout s'est très bien passé. Il y a eu cette espèce d'intuition originelle, et puis originale aussi je dois dire, d'implantation du Louvre en région et dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis il y a cette rencontre qui était entre Daniel Percheron et moi-même, tout à fait, je dirais comme ça, il n'y a pas du tout planifié. Et puis cette suggestion de Daniel de faire quelque chose dans la région, et puis pour nous cette volonté aussi de revoir en quelque sorte la vocation du Grand Musée National. Le projet était tout sauf banal, même si à l'origine une antenne du Louvre, il pouvait sembler, non pas ordinaire, mais à portée immédiate de réalisation. L'intensité, parce que plus le temps passait, plus le Louvre d'Henri Loiret. Henri Loiret et le Louvre s'affirmaient comme les premiers ambassadeurs de l'exception culturelle française, dans le monde entier. Et il fallait se retrouver régulièrement au pied des terris pour vérifier que les intuitions d'Henri Loiret, parfois les miennes, étaient bien, non seulement en harmonie, mais en accord profond avec la nature même du territoire. Et par exemple, Henri Loiret a pesé de tout son poids, de sa conviction pour l'architecture, car il voyait dans l'architecture déjà la galerie du temps. Et les Japonais, mystérieux, lointains, talentueux, n'étaient pas des interlocuteurs naturels. Et puis les entreprises hésitaient. Et puis la nature même de la galerie du temps pouvait parfois nous interpeller. Le dialogue des œuvres, tel qu'Henri Loiret l'imaginait, semblait difficile au moment des fondations. Bref, une intensité constante, mais je dois dire une harmonie totale. Parce que le Louvre c'était un musée, c'était plus qu'un musée, et le Louvre c'était un immense projet de territoire. Et en même temps, le Louvre c'était un musée, le grand musée, et cela devenait à l'échelle du monde plus qu'un musée, un ambassadeur culturel incomparable. C'est donc des années exceptionnelles. Et un projet partagé. Je crois que le président de région minimise le rôle, de son propre rôle et le rôle de la région. C'était un projet parfaitement balancé, je dirais, entre les forces du Louvre et celles de la région. Et véritablement un enthousiasme commun, et qui n'a jamais fait défaut de part et de l'autre. Ce qui est gravé sur la lampe de mineur, et ce que Henri Louet a dit aussi comme grand moment de sa vie, la formule, le Louvre est une chance pour l'Anse, l'Anse est une chance pour le Louvre. Tout l'enjeu de la décentralisation était ainsi à la fois posé, et on pourrait dire sanctuarisé par le président directeur général du Louvre. Ce qui est très nouveau dans ce projet, c'est que d'habitude la décentralisation est portée comme quelque chose qu'on envoie à l'extérieur et dont on ne reçoit rien. Et d'emblée, je crois que nous avons posé, en tout cas du côté du Louvre, la nécessité qu'il y ait un retour d'expérience, en quelque sorte. Et que le Louvre-Lens n'était pas quelque chose de superflu, que nous étions en quelque sorte obligés de faire pour sacrifier au principe légitime de la décentralisation, mais que ça devait nous apporter quelque chose. Que c'était l'occasion unique de nous voir d'ailleurs. Et c'était un laboratoire aussi, où on pouvait expérimenter ce qui était beaucoup plus difficile et hasardeux dans le palais parisien. Bon, mais une relation, je dirais, quasiment amoureuse, parce que c'est vrai que c'est une région que j'ai appris à connaître. Vous savez, moi, que je connaissais en tant que conservateur cette région, c'est-à-dire je connaissais les grands musées de cette région. Mais connaître les grands musées de cette région, c'est beaucoup et c'est peu. C'est-à-dire que je ne connaissais pas la région elle-même, je ne connaissais pas les habitants. Et ça a été véritablement, et je me souviens très précisément du moment où je suis arrivé à Lens, où j'ai vu ce site. Il y avait déjà les gens qui étaient auprès de ce site et qui espéraient en quelque sorte le Louvre-Lens. Si on percevait, je dirais, cet enthousiasme et cette volonté de la population, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et là aussi, ça ne s'est jamais démenti. Et j'ai appris à connaître ces régions, j'ai appris à l'aimer. Je crois qu'elle me l'a donné en retour. Voilà, donc je n'ai pas l'impression de la quitter. J'espère que j'y reviendrai souvent, mais je me sens parfaitement chez moi ici. C'est peut-être, il y a quelques jours, l'arrivée d'Henri Loiret, accompagné du président de la République, de François Hollande, pour, au fond, le moment redouté, le moment émouvant de son au revoir au Louvre. Et en le voyant arriver, en entendant la clameur spontanée le saluer, je me disais quand même, quel miracle que le président directeur du Louvre se soit autant mobilisé, impliqué, qu'il ait mis cette part de génie au service du Louvre-Lens et de toute la région. Parce que là, il y avait toute l'élite intellectuelle et politique du pays. On sentait bien que le Louvre à Lens, c'était une aventure qui ne ressemble pas à beaucoup d'aventures. Monsieur Vaud m'a demandé récemment quelle était ma plus belle journée au Louvre. Et puis, sans hésiter, j'ai répondu, c'était l'inauguration à Lens. Ça peut paraître paradoxal, ma plus belle journée au Louvre, c'était à Lens. Et je crois que c'est véritablement ce que j'ai vécu comme moment le plus exaltant de ma carrière au Louvre. Et puis, en plus de ça, comme je savais que je partais, je ne l'avais pas dit, mais je le savais déjà, c'était aussi un moment très charlé d'émotion. Il paraît que le Louvre, quand il a appris le départ d'Henri, est devenu tout noir pendant quelques instants. C'est du moins ce que dit Xavier Decteau. Et il retrouve petit à petit sa blancheur initiale. Parce qu'il a compris qu'Henri Loiret ne nous abandonnerait pas. Moi, je crois que c'est un succès, c'est un succès évident, je dirais en termes de nombre de visiteurs. Non seulement de nombre de visiteurs, mais je dirais que c'est un succès parce que le public répond à tous nos objectifs. Le premier public qu'il fallait toucher, c'était évidemment le public du bassin minier de la région Nord-Pas-de-Calais. Et il vient en masse. Et beaucoup de gens qui n'avaient jamais franchi la porte d'un musée. Ça, c'était aussi un des objectifs majeurs du Louvre-Lens. Et puis, c'est de faire en sorte aussi, parce que le choix de Lens était réfléchi, qu'il attire l'euro-région, ce qui est vrai. Mais c'est aussi un succès international. Parce qu'à partir du moment où c'était le Louvre, ça ne pouvait pas être uniquement, je dirais, il y avait cette ambition qui était aussi l'ambition du Louvre, qui est une ambition universelle. Et lorsqu'on regarde la critique, lorsqu'on regarde la presse, lorsqu'on regarde les premiers visiteurs, on voit que le Louvre-Lens prend cette place-là. Voilà, donc c'est un succès parce qu'il répond véritablement à ses objectifs. Mais un succès d'ouverture, ce n'est pas nécessairement un succès durable. Et le succès durable du Louvre-Lens, compte tenu effectivement de sa vocation, c'est-à-dire des collections qui viennent par roulement du Louvre, c'est un succès que l'on doit maintenir, c'est un succès sur lequel on doit travailler. Ce n'est pas quelque chose de définitivement acquis. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc l'engagement de la région, l'engagement du Louvre, seront capitaux, je dirais, pour conforter les succès initiaux et évidents du Louvre-Lens. Je pense que c'est un succès. Et ça va au-delà, un peu à quelques pas du Stade Bollard, où on a l'habitude de célébrer le meilleur public de France, le public le plus populaire, le plus chaleureux, le plus discipliné. Lorsqu'on voit la queue se former aux abords du Louvre-Lens, et lorsqu'on pénètre avec ces centaines de visiteurs, ces milliers de visiteurs, dans la galerie du temps, on s'aperçoit au fond qu'Henri Loiret a fondé un nouveau type de musée. Il y a là une simplicité, une familiarité respectueuse avec les œuvres, une sorte de flânerie intelligente parmi les chefs-d'œuvre de l'humanité absolument extraordinaire. Je pense que le Louvre-Lens est un peu, en comparaison sportive, à l'heure actuelle le Barcelone des musées. Et c'est ainsi qu'il est vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada